C'était lors d'une manifestation spontanée. On avait du mal à distinguer les bons des mauvais. J'ai entendu des hommes crier « Morora ! » Crier comme un seul homme « Morora ! » Crier d'une seule voix « Morora ! Morora ! » Sans aucune distinction de race ou de classe. Sous l'effet de la masse, ils criaient tous « Morora ! » Et leur haine atteignait presque le septième ciel. Leur volonté d'exterminer était réelle, bien réelle. Sous leur poids, c'est la terre qui tremblait. Imaginez des milliers, des milliers, des milliers d'hommes exprimer en même temps une seule et même volonté, leur volonté de néant pour des sous-êtres, soi-disant, en hurlant « Morora ! Morora ! » En trance, sur un pas de danse, on aurait dit « La fin d'un monde » pour quelque chose d'immonde, « La fin, la fin de l'infini » et la haine devant aussitôt s'ouvrait. Une peine qui fait de la peine « Morora ! » Le désir d'extinction faisait vibrer toutes les voix « Morora ! Morora ! Morora ! » C'est le vœu, c'est la voix « Morora ! » C'est la voix ! C'est la voix ! C'est la voix ! Et y'avait de quoi tout casser ! C'est la voix ! La loi du nombre, qu'est-ce que c'est sinon la loi ? Le nombre sans nombre qui s'enfonce petit à petit dans la pénombre « Morora ! » Le cri, le cri s'intensifia « Morora ! Morora ! » C'était le cri de la mauvaise foi, la foi de ceux qui n'ont pas la foi « Morora ! » Oubliant, ou faisant semblant d'oublier, qu'ils doivent tous quelque chose « Morora ! » Qui pourrait jurer n'avoir jamais rien raté dans sa vie ? Il n'y a pas de nature sans rature, ni de culture sans ratage. Au rat, nous devons tous une part de notre art. Qu'est-ce qu'un rat sinon l'anagramme de toute art ? Nous avons une dette envers eux énorme, hors normes, et c'est ce devoir qui a rendu les hommes si mornes, déficits de lettres, que plus personne ne désire combler. Il paraît que les hommes ne se posent que les problèmes qu'ils peuvent résoudre. Et celui des rats n'est pas soluble. Il faudrait donc le dissoudre « Morora ! » Pour ne plus avoir de mauvais grains à moudre. Et moi qui cherchais à sauver la planète. J'ai commencé à songer à me sauver de la planète. Et en cherchant à sauver ma tête, j'ai fini par devenir comme eux. Simple. Sans tête. Même si je n'ai pas poussé une seule fois dans ma vie le même cri « Morora ! » Je ne voulais plus. Je ne voulais plus ressembler à mes semblables. Je ne voulais plus. Je l'ai subi, même si je l'ai fui. Parce que j'en fais partie. Parti d'un monde qui crie « Morora ! » Pour ne pas devenir complice de cette ignoble anomalie. Je me suis identifiée au rat. En l'exprimant dans une formule négative et définitive. L'homme n'est qu'un rat pour l'homme.